Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment régler une horloge astronomique. Pour l'exemple, on va prendre une horloge Tében, puisque c'est ce que j'ai sous les yeux, et je vais donc vous expliquer comment la régler. Alors, là c'est pas ma première utilisation, donc l'heure est déjà réglée, la date et la position, tout est déjà réglé, le jour où vous brancherez votre horloge, on vous demandera donc de régler l'heure, la date et votre position pour le fuseau horaire. Que vous pourrez d'ailleurs modifier, alors, par la suite. Donc, voici l'horloge. Pour modifier, vous avez donc 4 touches qui sont menu, les flèches directionnelles et la touche OK. La touche menu qui sert également de touche pour revenir en arrière sans sauvegarder. Pour régler l'heure, la date et la position, il suffit donc d'aller dans les menus, avec les flèches, se déplacer jusqu'à date et heure, qui vont donc nous permettre de régler l'heure, la date, le décalage horaire été-hiver, les jours de la semaine, etc. Ensuite, nous avons donc une fonction de marche forcée également, qui se trouve dans les menus, vous allez donc dans manuel qui vous permet donc de l'allumer en permanence au cas où vous voudriez faire des tests. Les parties qui nous intéressent, donc, nous, vont être le mode astro, qui est donc toujours dans les menus, et qui va donc vous permettre de régler. Donc là, on nous montre donc les heures astro que j'ai déjà réglées auparavant. Ça permet de faire une vérification de ce que vous venez de faire. Vous avez également un mode total simulation qui vous permet donc de vérifier toutes les données que vous avez déjà enregistrées. Moi, j'ai déjà enregistré des données. Donc, tout est bon. Vous pouvez également régler le décalage. Le décalage qui vous permet donc de décider. Alors, moi, c'est pour l'exemple, c'est une horloge d'éclairage public. Donc, tout simplement, j'ai une petite cellule qui se trouve ici, qui est une cellule crépusculaire, qui permet donc à l'horloge de savoir si c'est le soir ou le matin. Et donc, vous avez deux possibilités que vous pouvez régler ici en regardant donc tout simplement si vous voulez que ça s'éteigne au lever du jour ou au lever du soleil. Et pareil pour le démarrage le soir si vous voulez qu'elle s'allume au coucher du soleil ou plutôt au crépuscule. Une fois réglée, l'horloge fonctionne donc toute seule. Elle se règle toute seule. Vous n'avez rien d'autre à faire. Concernant les interruptions de lumière nocturne, comme donc là, c'est le cas, vous revenez donc en arrière. Vous allez donc sur la touche Menu, comme d'habitude, avec les flèches. Vous vous décalez sur donc les programmes. Les programmes vous permettent de faire des programmes standards. Donc moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, vous avez donc d'autres programmes. Des programmes spéciaux qui vont donc vous permettre tout simplement de régler en fonction des jours de la semaine, des vacances scolaires, etc. Donc là, on ne va pas voir cette partie-là. On la verra dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, je vais revenir en arrière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de régler donc tout simplement une interruption nocturne. Donc vous allez dans le menu, dans le menu Programme, vous allez sur OK, vous faites un réglage standard. Alors moi, j'ai déjà un réglage de fait. Donc pour vous montrer, je vais effacer mon programme. Et je vais donc vérifier que mon programme est bien vide. C'est le cas. Et donc je vais aller sur la touche Créer. Je vais rentrer. Voilà. Donc la membrane lime, c'est pour les plusieurs interruptions. Donc nous, on n'en a qu'une. Donc on va choisir une différente. Ensuite, là, on a deux solutions. On a donc l'interruption nocturne, où on peut donc mettre en lumière ON, ce qui nous permet donc de, entre guillemets, chanter l'interrupteur capusculaire qui est là. Et de tout simplement régler en fait, les heures où on veut que ça s'allume et que ça s'éteigne, en appuyant sur OK, et donc en définissant nos heures. Donc admettons qu'on veut que ça s'allume. Je vais dire à partir de 20h. Je valide. Je valide les minutes. Je valide donc les jours où je veux que ça s'allume. Donc le premier jour où je veux que ça s'allume, c'est un lundi par exemple. Et là, je mets jusqu'à l'heure où je veux que ça s'allume. Donc je règle tout simplement avec les flèches. Mettons que je veux que ça s'allume jusqu'à 20h15. J'appuie donc sur OK. Et ça va donc me le valider. Ça va me demander si je veux le copier sur plusieurs jours. Donc je vais appuyer sur OK pour le copier sur plusieurs jours par exemple. Donc sur mardi, OK. Sur mercredi, OK. Sur jeudi, OK. Andredi, samedi, dimanche, OK. Et ça me demande donc si je veux enregistrer ce que je vais faire. Et donc là, ça y est, c'est enregistré. Si je fais une vérification sur le menu d'à côté, ça va bien me mettre donc que l'allumage s'allume à 20h qui s'éteint à 20h15. Et le mardi, pareil. Ainsi que le mercredi, le jeudi, etc. Donc on va revenir en arrière. On va effacer tout ça parce que moi, sur mon chantier, c'est pas ce que je veux. Donc je vais faire effacer totalement. Et je vais confirmer. Maintenant, pour les interruptions nocturnes, c'est-à-dire que là, l'horloge fonctionne donc avec l'interrupteur crépusculaire qui me permet donc que la lumière s'allume tout simplement au coucher du soleil et s'éteigne au lever du soleil. Mais je vais mettre une interruption nocturne. Je vais donc créer. Je vais garder donc ma place libre puisque j'aurai besoin d'une. Interruption nocturne. Je vais valider. Et à partir de là, je vais donc décider de couper ma lumière à partir de minuit. Je vais valider les minutes. Valider donc mon jour. Ça fonctionne exactement de la même manière. Je valide. Et je règle donc jusqu'à 6h30 du matin pour l'extinction. je vais trop loin. Voilà. Donc 6h30. Donc ça me demande si je veux copier. Je vais donc copier. Et donc je vais donc copier ça pour tous les jours en appuyant sur OK. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avant enfin d'enregistrer. Je vais vérifier que celle a bien pris en compte. Donc le lundi, la lumière s'éteint à minuit jusqu'à 6h30 du matin et ce tous les jours. Et bien voilà. Mon horloge est donc réglée. Et voilà. Pour plus d'informations ou de programmes, je vous laisse mettre en commentaire. Si cela vous intéresse, je ferai des tutos pour les autres programmations. Voilà. Merci bien.